Dans cette vidéo nous allons faire les jeux référencement relatifs et nous disposons de cette carte qui contient quelques localités du Niger, la limite du Niger ainsi que le réseau routier qui est classé en route principale, route secondaire et quelques pistes. Quant aux localités nous avons par exemple la capitale, nous avons les chefs-lieux de région et nous avons quelques localités. Cette carte ne dispose pas de coordonnées géographiques. Nous allons donc la géo-référencée par rapport à cette carte de région qui est déjà géo-référencée. La même carte de région que nous avons géo-référencée, donc nous l'avons exportée par exemple au format type, nous allons l'utiliser. Nous allons supprimer l'image JPEC, nous allons garder l'image type. Donc nous allons ajouter la carte des routes et localités du Niger. ArcMap nous demande de créer une pyramide. Nous allons faire oui. Voilà donc si nous faisons vie générale, nous allons nous rendre compte que c'est cette image qui devient prédominante et nous voyons un petit point quelque part ici et en zoomant nous allons voir que c'est la carte du Niger qui est déjà géo-référencée. Et pourquoi? Parce que la nouvelle carte ajoutée ne dispose pas de références spatiales. Donc l'objectif maintenant c'est de lui attribuer cette référence spatiale afin qu'elle vienne se superposer à cette dernière. Donc elle va subir des transformations telles que par exemple la translation, la mise à l'échelle et une rotation. Et ce type de géo-référencement s'appelle le géo-référencement relatif pour rappel. Ça veut dire que nous allons corriger géométriquement une image en fonction d'une autre image ou bien en fonction d'une couche vectorielle. Voilà donc comme nous avons des images qui sont ajoutées dans ArcMap, il va falloir choisir la cible de notre géo-référencement. Il s'agit de la carte des routes et localité du Niger. Et à quoi va consister ces géo-référencements relatifs? Donc il suffit tout simplement lors de la création des points de contrôle de cliquer sur un point de l'image non géo-référencée et par exemple si nous prenons ce point et nous allons par la suite aller cliquer sur son correspondant sur l'autre carte. Voici voilà donc c'est le point triple entre l'Algérie d'un côté, la Libye de ce côté et le Niger. Nous allons continuer aussi, par exemple, si nous prenons ce point triple, par exemple entre le Mali d'un côté, le Niger et le Burkina Faso, nous allons aussi trouver son correspondant au niveau de la carte déjà géo-référencée. Donc voici son correspondant. Nous allons faire donc répéter cette procédure jusqu'à pouvoir caler l'image. Et nous allons commencer donc par ces points triples entre le Niger et d'un côté la Libye et l'Algérie. Nous allons ajouter des points de contrôle. Nous cliquons sur les points. Ensuite, nous allons zoomer sur la carte déjà joué référencée. Nous prenons la loupe. Nous zoomons sur les points correspondants. Nous reprenons le bouton ajouter des points de contrôle et nous gardons la main sur les points que nous avons déjà créés. À présent, nous cliquons sur les correspondants. Voilà donc l'image se déplace. Et les points vont se placer sur son correspondant. Il suffit de masquer pour voir que le point de contrôle créé est au niveau du point triple. Nous allons continuer, par exemple, avec le deuxième point triple entre le Mali, l'Algérie et le Niger. Voilà. Nous cliquons sur les points. Ensuite, nous allons zoomer sur l'image joué référencée. Nous allons masquer notre image. Et nous allons cliquer sur les points correspondants. Donc, nous voyons que, à présent, l'image commence déjà à s'écaler par rapport à l'image joué référencée. Nous allons maintenant créer un troisième point au niveau du point triple entre le Niger, le Nigeria et les Tchats, dans la zone du Lac-Tchats. Voici les points. Cliquons sur les points. Et nous allons chercher son correspondant. Il est là. Voilà. Donc, nous voyons que les deux images se proposent de plus en plus. Nous allons ajouter les points triples entre le Niger, le Nigeria et le Bénin. Voilà. Au sud-est du Niger et un peu au sud-est du Gaïa. Voici les points triples. Nous avons les Nigeria de ce côté, le Bénin de ce côté et les Niger de ce côté. Nous allons ajouter les points de contrôle et nous allons masquer l'image à corriger. Et nous allons venir cliquer sur l'image déjà joué référencée. Donc, nous allons zoomer. Donc, ça nous fait déjà quatre points de contrôle. Nous pouvons ajouter autant de points de contrôle que nous voulons afin d'augmenter la précision et afin aussi d'avoir plusieurs méthodes de transformation au choix. Et nous allons aussi ajouter ces points à la frontière entre le Niger et le Tchats. Voilà. Son correspondant. Nous allons ajouter ces points à la frontière entre le Niger et le Nigeria, un peu au sud-est du Magaria. Voilà. Son correspondant. Nous allons ajouter les points triples entre le Niger, le Burkina et le Mali. Voilà, ça nous fait sept points de contrôle. Nous allons ajouter aussi les points de contrôle, les points triples entre la Libye, le Tchad et le Niger. Voilà. Donc, ça nous fait déjà huit points de contrôle. Nous allons ouvrir la table des liens et voir les possibilités que nous avons comme méthode de transformation. Donc, par défaut, c'est la méthode de transformation affine du premier ordre, qui requiert un minimum de quatre points. Donc, comme il y a huit points, nous avons les erreurs de géoréfération qui sont estimées. Nous allons prendre la transformation polynomiale de second ordre. Donc, nous allons voir que, par rapport à la méthode affine, nous avons 0.09 degré d'erreur. Si nous prenons la méthode polynomiale de second ordre, nous allons voir que la précision augmente. Donc, voilà. Donc, nous voyons que l'image subit aussi une déformation. Nous pouvons aussi appliquer, par exemple, la méthode ajustée. Donc, la précision n'est pas aussi bonne. De même que la méthode projective, elle n'a pas aussi bonne précision que la méthode polynomiale de second ordre qui présente 0.012 degré comme erreur moyenne quadratique. Donc, nous allons appliquer cette méthode. Nous allons sauvegarder nos points de contrôle sous le nom route et localité du Niger. Comme nous l'avons dit, l'intérêt d'enregistrer les points de contrôle, c'est au cas où, par exemple, vous les effacez par erreur, vous pouvez à tout moment les rappeler pour corriger votre image. Donc, maintenant, vous choisissez la méthode de transformation. Et nous allons appliquer également les deux méthodes que nous avons évoquées lors du géoréférencement absolu. Et nous allons d'abord appliquer la méthode rectifier. Donc, notre image sera enregistrée dans le dossier Raster sous le nom route et localité du Niger point. Nous allons ajouter le point. Nous allons ajouter GEO au format TIFF. Nous voyons ici la taille du pixel et de l'ordre de 0.012 degré. Enregistrer. Donc, notre image géoréférencée est ici. Donc, route et localité du Niger. Voilà. Point et GEO point TIFF. Elle est accompagnée d'un fichier de pyramide et d'un fichier Word de géoréférencement. Nous allons aussi appliquer la méthode mettre à jour les géoréférencements. Et nous allons voir que un fichier Word est ajouté. Et comme l'image à l'extension .png, les fichiers Word créés aura l'extension PGWX. Voilà. Donc, c'est tout pour le géoréférencement. En guise de vérification, nous allons superposer les deux cartes que nous avons géoréférencées à la couche vectorielle qui contient les pays africains. Et donc, dans les sous-dossiers vecteurs, nous allons ajouter Afrique. Nous allons changer le remplissage. Et nous allons prendre la couleur du contour rouge. La largeur du contour est égal à 2. Et nous voyons bien que nos deux cartes géoréférencées se proposent parfaitement avec les couches vectorielles. Et voilà. Donc, c'est tout pour comment on appelle ça, donc, les géoréférencements. Et la prochaine étape va consister à la création de la base des données et ensuite à la digitalisation des objets vectoriels. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?